Bonjour, c'est moi aujourd'hui qui donne le séminaire de cette série sur la philosophie de la pratique des mathématiques. J'ai choisi un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la nature des preuves motivées. Je crois que tout le monde saura ce dont je parle. Souvent on voit une preuve d'un théorème et on voit que toutes les étapes marchent, la preuve est correcte, mais à la fin on n'est pas satisfait du tout parce que les idées arrivent de nulle part et on dit souvent que les idées ne sont pas bien motivées. C'est vrai qu'elles marchent, mais on a le sentiment de ne pas vraiment comprendre la preuve si on ne voit pas d'où viennent les idées. Alors c'est ça dont je veux parler, mais bien sûr parce que c'est un phénomène bien conduit, je ne suis pas le premier à en parler. Et il y a en particulier, il y a un article de George Poya, quelqu'un que j'aime bien, qui est très bien connu pour son livre « How to solve it ». Il est un des rares mathématiciens qui a beaucoup réfléchi sur les processus de découvrir les preuves et pas que sur les preuves elles-mêmes. Et il a écrit cet article avec ou sans motivation. Et cet article consiste de deux parties. Il y a des remarques générales, mais la plupart de l'article est une discussion d'un exemple, d'une preuve. et il la présente de deux façons. Une façon pas du tout motivée et une façon beaucoup plus motivée. Je vais faire la même chose pour d'autres preuves, mais son exemple, je vais vous montrer que la version non motivée, pas motivée du tout, parce que c'est un exemple, un bel exemple, un exemple assez extrême du phénomène. Alors c'est une inégalité de Carloman. Carloman. On a une suite de nombres réels positifs dont, voilà, peut-être on peut ajouter la condition que la somme est finie, mais ça ne change rien parce que si la somme est infinie, on a l'inégalité. Alors, je vous ai donné quelques secondes pour regarder l'inégalité. Et maintenant, voyons une preuve. J'ai mis les étapes qui manquent de motivation en rouge. Alors, pour commencer, une étape vraiment mystérieuse. On définit une suite Cn. Ainsi, Cn égale n plus 1 puissance n divisé par n puissance n moins 1. Et une suite Bn ou Bn égale An multiplié par Cn. Et on observe que le produit de Cn jusqu'à Cn égale n plus 1 puissance n. Et ça, c'est la propriété. Il est clair que si on veut cette propriété-là, on peut définir des Cn pour la satisfaire, mais c'est ce qu'on a fait. Et maintenant, une fois qu'on a fait cette définition, la preuve devient vraiment assez facile grâce à quelques miracles. Alors, voilà la preuve. Ça marche pas ? Merci. Ah oui. Et donc, on commence par réécrire cette expression-là en termes des Bn. Je vous rappelle que Bn égale, ou B i égale A i fois C i. Et donc, le produit des B i égale le produit des A i multiplié par le produit des C i. Et le produit des C i égale n plus 1 puissance n. Et donc, quand on prend de puissance 1 sur n, on arrive à un facteur n plus 1 en plus en haut. Et donc, on met un n plus 1 en bas pour compenser. Et donc, on a cette égalité-là. Maintenant, on fait quelque chose qui n'est pas très mystérieux du tout. On utilise l'inégalité arithmético-géométrique pour remplacer la moyenne géométrique par la moyenne arithmétique, la somme des B i divisée par n. Et maintenant, on a une double somme, une somme sur n d'une somme des B i. Et souvent, quand on a une double somme, c'est une bonne idée de changer l'ordre de sommation. Donc, c'est ce qu'on fait. On arrive à cette expression-là. Chaque B k est lié avec 1 sur n, n plus 1, si elle somme aussi n et au moins k. Et ça, c'est une somme qu'on sait évaluer parce que on peut la réécrire comme ça. On a une somme télescopique. C'est un exemple très bien connu. Et quand on a une somme télescopique, il y a beaucoup de constellations par définition et on arrive à cette expression-là qui est assez simple. Et maintenant, c'est le moment de retourner aux A i. On a B k. B k égale A k fois C k. C k était k plus 1 puissance k divisé par k puissance k moins 1. Et on a le k là. Alors, k puissance k moins 1 fois k égale k puissance k. Ça égale 1 plus 1 sur k puissance k qui est une approximation de e et une approximation d'en bas. Et donc, finalement, on arrive à l'égalité qu'on voulait. Mais tout ça marche parce que les CN ont été très bien choisis. On avance. Et puis, il y a l'appel à un deus ex machina. C'est un peu comme dans un roman. Il y a une situation où les protagonistes ont un problème apparemment insoluble. Et tout d'un coup, quelque chose de très inattendu arrive et tout va bien. Et ce n'était pas très satisfaisant dans un roman. Et ce n'est pas très satisfaisant dans une preuve d'un théorème non plus. Il y a une autre métaphore. C'est le lapin qui est sorti d'un chapeau. Souvent, on dit... Oui, l'introduction des CN, c'est juste un lapin qu'on a sorti d'un chapeau. Et on ne sait pas comment on est arrivé à penser de ce lapin. Donc, une définition pas très précise, mais une preuve motivée est une preuve sans lapin. Mais pour ça, il faut décider ce qu'on veut dire par un lapin. Je vous ai donné un exemple. Et je ne vais pas vous donner une définition formale des lapins, mais je vais essayer de préciser un peu plus. Alors, je vais présenter un deuxième exemple. C'est un exemple qu'on voit souvent dans un cours d'analyse réelle, un premier cours d'analyse réelle, que la limite d'un produit de suite égale ne produit des limites, des suites. Et je n'ai pas utilisé une preuve d'un vrai livre, d'un vrai texte mathématique, mais je crois que la preuve ici pourrait être une preuve qu'on trouverait dans un livre, un tel livre. Alors, on commence avec un petit lème, que la suite des BN est bornée. J'ai mis ça en rouge parce que je n'ai pas dit pourquoi ça va être utile. J'ai juste décidé arbitrairement de montrer que la suite des BN est bornée. Après, presque toute la preuve que... Je ne vais pas lire toute la preuve, mais presque toute la preuve du fait que la suite BN est bornée est assez transparente, assez claire à pourquoi on a fait les choix qu'on a fait. Sauf qu'il y a un petit détail qui est... On va utiliser la définition de convergence parce que c'est tout ce qu'on sait de BN. Et quand on utilise la définition de convergence, il faut choisir un epsilon. Et ici, on a choisi epsilon égale 1. Je n'ai pas dit pourquoi. C'est pour ça que j'ai écrit le 1, là, en rouge. Mais une fois que j'ai fait ce choix-là, le reste de la preuve que la suite BN est bornée assez facile et bien connue, et on arrive à une borne comme ça, que j'appelle B majuscule. Alors maintenant, après avoir prouvé ça, je commence à prouver ce que je veux vraiment prouver. Je prends un epsilon arbitraire et je sais que je dois trouver un nombre P tel que pour chaque N qui est plus grand que P, la différence entre A, N, B, N et A, B est au plus epsilon. Mais je ne dis rien de ça ici parce que j'essaie d'écrire une preuve qui n'est pas du tout motivée. avec beaucoup d'étapes qui ne sont pas motivées. Donc, j'utilise la définition de convergence dans les deux hypothèses. Alors, je sais que la limite des AN est A et la limite des BN est B. Donc, il existe un L tel que... Mais ici, encore, j'ai le droit de choisir un epsilon dans la définition de convergence des AN et des BN. Et je choisis 7 epsilon pour les AN et 7 epsilon pour les BN sans dire pourquoi. J'ai le droit de le faire. Donc, tout ce que j'écris là est vrai, mais je n'ai pas expliqué la raison pour ces deux choix-là. Et ici, il y a encore un choix. Si vous connaissez cette preuve, vous saurez bien sûr pourquoi j'ai fait ces choix-là. Mais ici, je n'ai rien dit des raisons. Alors, je choisis P, le maximum de L et M. et maintenant, il y a encore une étape pas du tout motivée qui est de réécrire cette expression-là d'une façon plus compliquée, sans dire pourquoi. Mais une fois que je l'ai fait, le reste de la preuve est assez claire. J'utilise l'inégalité triangulaire et le fait que le produit des valeurs absolues et la valeur absolue des produits et tout ça. Ici, j'utilise la borne supérieure pour les BN et la borne supérieure pour les AN moins A et la borne supérieure pour les BN moins B. J'arrive à ça. Grâce au choix de delta et eta, j'ai oublié, j'arrive à quelque chose qui est au plus epsilon sur 2, plus epsilon sur 2, égale epsilon. Alors maintenant, on voit la raison pour les choix. mais on ne les a vus en avance. Et maintenant, la preuve est finie. C'est un exemple un peu plus simple que celui de Poya parce que même après avoir vu, maintenant qu'on a vu la preuve, on a une bonne idée de la raison des choix qu'on a faits. mais même après avoir vu l'exemple de Poya, il est un peu difficile de justifier le choix des CN. J'ai oublié de dire, il y a une petite raison, une partie de la raison pour choisir les CN et qu'une idée un peu plus basique pour cette preuve, quand on a l'expression A1 jusqu'à AN, puissance 1 sur N, on voit qu'on a la moyenne géométrique et on est très tenté d'appliquer tout de suite l'inégalité arithmético-géométrique à cette expression-là. Et si on fait ça, on arrive à une expression qui n'est pas bornée par la somme à l'autre côté. Et donc la preuve ne marche pas. Et c'est ça qui provoque un peu l'idée d'utiliser l'inégalité arithmético-géométrique d'une façon un peu plus sophistiquée. Et on commence à avoir l'idée d'introduire des poids. Et si on ne sait pas comment choisir les poids, on peut juste les introduire sans faire le choix. Et on continue, on utilise l'inégalité arithmético-géométrique. Et après quelques étapes, on dit si CI était égal à cela, ça marcherait très bien. C'est un peu comme ça qu'on arrive à la preuve. Mais ici, je vais faire la même chose. Je vais maintenant réécrire cette preuve d'une façon beaucoup plus motivée. et donc je commence par écrire ce qu'on veut. On a un epsilon arbitraire, il faut trouver un P. Ça, c'est juste la définition de la convergence de A et BN. Et ici, il y a nos hypothèses que j'ai développées en utilisant les définitions de convergence. J'ai mis en bleu les aspects de la preuve qui nous permettent de motiver motiver ce qui va suivre. Alors, ici, à la place de dire je vais choisir delta égale le minimum de epsilon divisé par blablabla, je vais juste dire je vais choisir ces deux paramètres. Je peux les choisir comme je veux, je ne sais pas comment les choisir, donc je vais attendre, je vais les choisir plus tard. Et maintenant, je veux essayer de simplifier les conditions que delta et état devront satisfaire. Et alors, je sais qu'à la fin de la preuve, j'aurai besoin que an-a est inférieur à delta et bn-b est inférieur à état doit impliquer que an-bn-ab est inférieur à epsilon. Donc, comment le faire ? Comment utiliser ces deux hypothèses-là pour prouver cette hypothèse-là ? Je ne sais pas tout de suite, et donc, si je ne sais pas tout de suite, je peux essayer de faire quelque chose d'un peu plus facile. Je ne sais pas comment prouver cette inégalité d'un coup, mais au moins, je peux créer ce terme-là. Je peux dire quelque chose sur le terme an-bn. Et comment est-ce que je peux faire ça ? Une façon assez évidente c'est de multiplier cette inégalité-là par la valeur absolue de bn, parce que ça va me créer un terme an-bn. Alors, j'ai une raison pour cette étape-là, et la raison que j'ai donnée en bleu. Et maintenant, j'ai cette inégalité-là, et je veux prouver cette inégalité-là, je peux utiliser l'inégalité triangulaire pour me dire que ça va suffire de montrer que alors, an-bn n'est pas loin de abn, je veux montrer que an-bn n'est pas loin de ab, il suffit de montrer que abn n'est pas loin de ab. Et alors, ça, c'est ce que je dois montrer. Mais maintenant, j'ai un terme abn-ab que je peux créer d'un coup, parce que je sais que bn-b est inférieur à eta. Et donc, je peux multiplier cette inégalité, je veux juste cette inégalité-là par a pour la valeur absolue de a pour arriver à cette inégalité-là. Et si je veux montrer ça et je sais ça, il suffit de montrer que eta fois la valeur absolue de a soit au plus cette expression-là et donc ça se simplifie. Il suffit de montrer que delta bn plus eta a est au plus epsilon. Et maintenant, voilà, c'est une partie un peu plus facile, je peux choisir, il suffit de montrer que delta bn est au plus epsilon sur 2 et eta a est au plus epsilon sur 2. J'ai des raisons pour ce choix-là, ce choix d'alpha et de bêta et maintenant, j'ai choisi eta. Mais, je ne peux pas choisir delta parce que j'ai besoin que delta bn soit inférieur ou égal à epsilon sur 2 pour toute n ou toute n plus grand que p que je vais choisir. Et pour l'instant, je ne peux pas dire que delta va être epsilon sur 2 bn parce que ça me donnerait une expression qui dépend de n qui n'est pas permis. Et c'est pour cette raison-là qu'on arrive à la conclusion que ce serait très utile si la suite bn soit bornée. Et l'idée d'essayer de montrer que la suite bn est bornée arrive en tête et ce n'est pas une idée parce qu'il y a une motivation et voilà, on finit par le montrer. Et pendant la démonstration on voit qu'on a le droit de choisir un theta et finalement on voit qu'on peut choisir n'importe quel paramètre pour theta et donc le choix le plus simple est le 1 qui était en rouge avant maintenant le 1 est en bleu et après ça la preuve on finit la preuve d'une façon assez évidente. une fois une chose à remarquer est que la preuve motivée est beaucoup plus longue que la preuve qui n'est pas motivée et ça a une conséquence une mauvaise conséquence qui est dans la littérature mathématique on voit très souvent les preuves non motivées et beaucoup moins les preuves motivées on voit souvent les preuves qui sont partiellement motivées mais il y a une raison il y a une tentation de décrire une preuve courte et pas motivée à la place d'une preuve longue et motivée ici il y a la motivation du choix de paix mais je ne peux pas parler plus de ça alors il y a une autre personne autant que je sache qui a écrit sur le sujet des preuves motivées c'est une américaine qui s'appelle Rebecca Lee Morris les preuves motivées ce qu'elles sont pourquoi elles sont importantes et comment les écrire et elle a introduit une précision que je trouve assez utile à l'histoire c'est une distinction entre deux types de motivation alors de temps en temps quand il y a quelque chose qui n'est pas motivé l'objection est oui je vois que ça marche mais je n'ai aucune idée de comment vous avez pensé de cette idée vous êtes arrivé à cette idée mais il y a une autre objection possible qui est que je vois l'idée je vois que ça marche mais je ne vois pas comment cette idée est utile je ne vois pas comment ça aide et donc elle les appelait role motivated ça c'est le deuxième type de motivation si on voit comment une étape est utile on a une motivation en termes de rôle et si on voit l'origine de l'idée on a une motivation en termes d'origine souvent on souvent on voit tout de suite qu'une idée est utile mais c'est toujours assez mystérieux comment l'auteur est arrivé à l'idée mais le contraire est possible aussi alors il y a deux notions un peu distinctes de motivation il y a quelque chose d'autre qu'elle souligne qui est que il peut y avoir une étape d'une preuve qui pour quelqu'un a l'air pas du tout motivé mais pour quelqu'un qui est peut-être un peu plus expérimenté dans ce domaine de mathématiques pour la deuxième personne la motivation est beaucoup plus évidente et donc la notion d'une preuve motivée doit être relative à un contexte relative à toute l'expertise du lecteur de la preuve mais quand je parle des preuves motivées j'ai en tête une lecteur typique alors pourquoi je suis intéressé je m'intéresse aux preuves motivées c'est parce que je dirige un groupe pendant longtemps j'ai été intéressé par les preuves automatiques des théorèmes c'est-à-dire l'idée d'essayer d'apprendre aux ordinateurs de trouver des preuves et c'est un domaine de l'informatique qui a été très actif pendant quelques décennies qui est récemment devenu beaucoup plus actif parce que grâce au modèle grand modèle linguistique maintenant il y a l'espoir qu'on peut utiliser peut-être une combinaison de logiciels traditionnels et grand modèle linguistique pour trouver des preuves des théorèmes et moi ce n'est pas exactement ce que mon groupe essaie de faire nous essayons d'écrire les programmes traditionnels c'est-à-dire sans utiliser l'apprentissage profond et tout ça juste des logiciels symboliques mais il est devenu clair que ce qu'on cherche n'est pas vraiment juste une preuve mais c'est une preuve motivée parce que je vais essayer de vous convaincre que trouver une preuve qui n'est pas motivée est vraiment pas presque pas possible c'est pas tout à fait impossible mais beaucoup plus difficile que trouver une preuve motivée et c'est pour ça que c'est une bonne idée de comprendre vraiment comprendre ce qui est une preuve motivée alors juste pour illustrer ça je veux vous donner une conversation que j'ai eue hier avec GPT4 je lui ai posé une question j'ai un peu triché je lui ai demandé de me donner un exemple de quelque chose qui n'existe pas alors j'ai voulu une matrice A telle que A carré est nil potente mais A n'est pas nil potente juste au cas où une matrice est nil potente si il y a une matrice A est nil potente s'il y a un K tel que A puissance K égale 0 alors si A carré est nil potente on a un K tel que A carré puissance K égale A puissance 2K égale 0 et donc A est nil potente aussi mais GPT4 l'entraînement de GPT4 et il a vu beaucoup de littérature sur internet et dans les livres mathématiques et le style comme j'ai déjà dit on utilise souvent le style considérer cet objet là et maintenant on va vérifier que ça marche et le pauvre GPT4 essaie de faire la même chose sans réfléchir en avance alors GPT4 nous donne un exemple et maintenant essaye de vérifier que A carré est nil potente et A n'est pas nil potente et on peut rire un peu A carré égale ça et maintenant il vérifie correctement que A carré est nil potente et maintenant la partie un peu plus douteuse dit que A n'est pas nil potente K car A au cube n'est pas la matrice nulle mais malheureusement A cube est la matrice nulle et donc heureusement GPT4 reconnaît qu'il a fait une erreur mais malheureusement il continue par une autre erreur parce que il dit que il suffit de montrer que A carré n'est pas la matrice nulle mais ça ne suffit pas mais finalement il arrive à la conclusion que voilà cet exemple marche et désolé pour la confusion initiale mais pas désolé pour la confusion qui suit alors après quelques échanges entre moi et GPT4 on est arrivé à j'ai dit je ne vois pas pourquoi A n'est pas nipotente il a dit je suis désolé pour la confusion etc et finalement il a réessayé mais cette fois avec un exemple plus sophistiqué mais c'est la même chose on prend un exemple un peu plus compliqué parce que pour GPT4 c'est plus probable que voilà le premier exemple ne marche pas donc on écrit une matrice qui utilise des matrices bien connues qui sont omnipotentes de façon et ils vérifient que cette matrice n'est pas n'est pas nipotente et le carré même si ce n'est pas vrai et donc mais ce que je veux souligner est que je crois que la raison principale pour les difficultés de GPT4 pour trouver la solution pour voir qu'il n'y a pas de solution de ce problème très simple et qu'il a toujours la tentation de dire voici la matrice voici la vérification ici voilà il y a quelque chose qui n'est pas du tout motivé et aussi cette partie là n'est pas du tout motivée et ça c'est le vrai problème pour GPT4 il essaie de trouver des preuves non motivées et c'est vraiment difficile même pour nous moi quand je trouve la preuve d'une théorème je ne fais pas c'est un peu comme un enfant si on a un problème de style il y a une mère et une fille la mère a 5 fois l'âge de la fille et dans 15 ans elle aura 2 fois l'âge de la fille quel âge a la fille si vous posez une question comme ça à un enfant il ou elle probablement on dirait si la fille avait 8 ans la mère aurait 40 ans mais dans 15 ans elle aurait 55 ans et la fille aurait 13 ans ça ne marche pas et on essaie de deviner finalement on arrive à 5 c'est la méthode mais bien sûr un mathématicien un peu plus expérimenté c'est-à-dire soit x l'âge de la fille x plus 15 multiplié par 2 doit être 5x plus 15 et on arrive à x égale 5 et donc on calcule la réponse on ne devine pas on ne c'est pas on ne devine pas tout de suite on calcule c'est un peu comme dans les preuves motivées que j'ai pas deviné les valeurs de eta et delta je les ai calculées j'ai simplifié le problème jusqu'au point que c'était évident quelle valeur je devais prendre alors j'ai une hypothèse que je veux vous présenter qui est que en gros il n'y a pas de preuve non motivée si vous voyez une preuve non motivée dans un dans un livre c'est la traduction d'une preuve plus longue mais plus motivée c'est une traduction qui cache la motivation et le rendre la preuve plus difficile à comprendre peut-être plus courte en même temps et la raison est que ce que j'ai dit est beaucoup plus difficile de deviner correctement et après vérifier qu'il est de transformer le problème jusqu'au point qu'il est clair ce qu'il faut apprendre mais il faut qualifier cette hypothèse un peu parce que il y a des raisons pour il est possible en principe il est possible d'avoir des preuves non motivées ou de découvrir des preuves non motivées une raison il est possible de trouver des preuves par accident et je veux vous donner un exemple pas un vrai exemple de l'histoire mais un exemple qu'on peut imaginer un exemple imaginaire qui est le suivant imaginez que vous venez d'apprendre l'analyse Fourier les coefficients de Fourier des applications et vous êtes curieux de savoir ce qui sont les coefficients de Fourier de l'application qui est 1 entre 0 et pi et 0 entre pi et 2 pi et si vous les calcul je ne vais pas faire la calculation mais il n'est pas trop difficile et on peut réfléchir un peu on peut dire qu'on sait qu'il y a l'identité de Parseval qui nous dit que cette expression-là égale la somme de toutes les coefficients de Fourier carré alors on peut dire cette intégrale égale 1 sur 2 est-ce que j'ai fait une petite erreur bon ça va si on fait les calculations on arrive à une identité remarquable qui est qui est ça et il y a une petite astuce on peut utiliser pour ça pour en déduire l'identité beaucoup plus connue pi au carré divisé par 6 égale la somme avec 1 sur 4 1 sur 16 etc mais même ça je suis arrivé à ça juste par curiosité l'identité de Parseval va me dire croire si j'applique cette fonction assez simple mais si je cache tout ça et je pose le problème montrer cette identité c'est très difficile mais la preuve n'est pas tout à fait mystérieuse parce que je vous ai expliqué l'histoire d'une découverte un peu accidentale de l'identité mais si le but était de prouver cette identité ça aurait été beaucoup plus difficile parce que pourquoi aurais-je choisi cette application et donc c'est une qualification de temps en temps on peut trouver une preuve par accident et peut-être cette preuve n'est pas motivée comme preuve du résultat qui est prouvé mais c'est motivé comme exploration quelque chose comme ça la deuxième objection c'est quelque chose que je ne prends pas très au sérieux bien sûr qu'il arrive souvent qu'on a des idées et il est difficile de savoir d'où elles viennent mais ça arrive toujours après beaucoup de réflexions donc c'est juste parce que nos cerveaux sont c'est un peu comme quand on rêve et on on se lève et presque tout de suite on oublie les rêves c'est un peu comme ça quand on a découvert une preuve souvent on oublie très rapidement comment on a trouvé les idées mais il y avait des raisons oui la troisième objection souvent par exemple je peux souvent trouver une preuve pas du tout évidente parce que je connais une autre preuve d'un énoncé un peu similaire et que je peux utiliser comme modèle pour la preuve d'énoncé que je suis en train de prouver et donc la motivation est externe mais ça existe et finalement il est possible d'utiliser un ordinateur pour essayer beaucoup d'idées qui ne marchent pas avant de trouver l'idée qui marche et donc finalement quand on trouve l'idée qui marche on pourrait dire que cette idée n'est pas forcément très bien motivée mais l'idée d'utiliser l'ordinateur pour trouver l'idée est motivée alors c'est une petite complication à l'hypothèse mais rien ne change le fait que trouver des preuves non motivées est beaucoup plus difficile que trouver des preuves motivées je ne vais pas lire tout ça mais je veux souligner il y a deux ans Stanislas Polou était l'intervenant à ce séminaire il a parlé d'utiliser les grands modèles linguistiques pour trouver les preuves il a dit qu'un des grands problèmes est qu'on a un espace d'action infini c'est-à-dire de temps en temps quand on est en train de décrire une preuve on a on doit par exemple trouver un objet x qui a des propriétés p1 de x jusqu'à pk de x et la prochaine étape il faut définir x et on a énormément de possibilités pour x comme ici si j'avais cette identité à prouver j'aurais énormément d'options je ne vais pas considérant l'application ici ça c'était une option entre des milliers d'options et donc on a pour les si vous avez suivi ce que j'étais en train de dire moi je crois que c'est pas un vrai problème parce que c'est pas comme ça qu'on trouve des preuves ce serait difficile si on devait ce serait un vrai problème si on devait trouver une preuve pas motivée si on devait prouver la preuve dans la forme finale de l'article par exemple qui contient la preuve mais si on découvre la preuve d'une façon motivée dans ce cas là le nombre d'options le nombre de choses raisonnables à essayer est beaucoup plus limité mais pour expliquer ce que pour essayer de défendre ma position il faut essayer de comprendre quelle est la position qu'est-ce que je veux dire par un espace d'action fini la première remarque est que c'est pas vraiment que l'espace d'action soit fini parce que si on a un choix fini mais énorme ça ne m'aide pas du tout ce qui compte est que l'espace d'action soit petit que j'ai pas beaucoup de choix mais quand même ça ne suffit pas comme explication parce que je peux faire quelque chose un peu bête je peux dire chaque suite dénoncée mathématique peut être codée en forme de suite de 0 et 1 alors ma tâche est de trouver une suite de 0 et 1 qui peut être décodée va être une preuve correcte du théorème et si je fais ça je peux dire que j'ai un espace d'action de taille 2 parce que à chaque étape je dois choisir soit 0 soit 1 j'ai deux choix chaque fois mais il est clair que j'ai pas un vrai choix parce que en train de faire ce choix là j'ai aucune idée si les choix précédents sont corrects ou utiles et donc ce qui est vraiment important quand je suis en train de faire ces choix là je dois avoir un retour du problème il faut que le problème me dit ah oui quelque chose très agréable vient d'arriver et donc il est probable que cette étape là soit utile etc c'est un peu comme le jeu de 20 questions si vous vous pensez à quelqu'un dans le monde entier je dois deviner qui c'est j'ai le droit de poser des questions dont les réponses sont oui ou non et chaque fois si vous me donnez un retour oui ou non il n'est pas trop difficile d'arriver si j'ai 20 questions d'arriver à la réponse mais si je devais deviner tout de suite au début ce serait beaucoup plus beaucoup moins probable que ce serait correct et quand on cherche une preuve c'est un peu comme un jeu de 20 questions on pose des questions en forme de calcul si je fais ce petit calcul ou si je fais ce déduction que serait le résultat je fais le calcul je trouve la réponse si la réponse a des propriétés qui me plaisent je dis ah oui probablement ça va être utile je continue sur ce chemin là sinon je trouve j'essaie quelque chose d'autre alors les problèmes nous donnent un retour quand on est en train de chercher des solutions et ça c'est une stratégie pour trouver des preuves qui est bien supérieure à la stratégie de GPT-4 par exemple je pourrais continuer j'ai un autre exemple mais je crois que c'est mieux de vous laisser poser des questions si vous en avez un autre exemple de GPT-4 de GPT-4 de GPT-4